Drain, Ville, PM. Paranormal. The flying disc has been found. Let me go to vacation. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page. Salut Bernard. C'est le dessert de la semaine. Merci beaucoup. C'est le fun. En fait, t'es le digestif de la semaine. Oui, parce que c'est le dessert. Le petit bélier sur place. Oui, oui, le petit amaretto. T'es le petit amaretto. Oui. Alors, parle-nous d'abord, ben là, franchement, des incendies de Californie qui auraient été allumés volontairement. Voilà. Parlant d'un complot, là. Voilà. Et cette chronique s'appelle « Mythe et complot ». Alors, faisons dans le complot. Tu es direct dans la pertinence du sujet. Voilà. L'affaire était déjà sortie en 2017. Tu te rappelles, en 2017, là aussi, comme chaque année d'ailleurs, des incendies ont ravagé une partie de la Californie. Et à cette époque, quelques complotistes ont sorti l'idée que ces feux auraient pu être mis volontairement. Et quand on dit volontairement, non pas par un incendiaire, mais déclenchés grâce à des armes d'énergie directe. Des D-E-W pour Direct Energy Weapon. Qui contrôle ces armes-là? Les autorités, les méchants illuminatis, le gouvernement. C'est le gouvernement qui serait derrière les incendies. Bon, d'abord, tout de suite, te dire, Bernard, que les D-E-W, les Direct Energy Weapon, existent réellement. Ce n'est pas un mythe. Et ces armes, on en a déjà d'ailleurs parlé, rappelle-toi, l'an dernier, lorsqu'on a évoqué cette histoire des diplomates en fonction à Cuba. Oui, oui, oui. Qui disent avoir été un peu étourdis, qu'elles avaient subi des armes. D'ailleurs, il y a un diplomate canadien, là, qui vient de détendre. Donc, des armes. Et là, on est exactement dans ce cadre d'armes à énergie directe. Évidemment, on a l'impression qu'on est sortis tout droit de l'opération l'affaire tournesol dans Tintin. Donc, une arme qui lance de l'énergie. Généralement, on parle de micro-ondes ou on parle d'ondes électromagnétiques. Et on sait que ces éléments-là peuvent créer, lorsqu'elles sont directement pointées vers des sujets, elles peuvent entraîner des malaises et même provoquer des crises cardiaques. Et si on l'a vu, on a... Ou des problèmes neurologiques. Je t'ai présenté également un document tiré des archives de la CIA qui montre que les Chinois ont déjà un pas en avance sur les Américains dans ce sens-là. Donc, les DEW existent. Les armes à énergie directe existent. Mais elles sont relativement... C'est en stade de développement. On est réellement à la jeunesse du développement de ces armes-là. Alors, les théoriciens du complot, eux, imaginent que le gouvernement, en fait, est beaucoup plus avancé dans l'art ou dans l'utilisation de ces armes. Elles auraient... Les autorités militaires américaines auraient volontairement déclenché les feux qui ont ravagé la Californie. Alors là, évidemment, tu dis pourquoi. Dans un premier temps... Quel serait l'intérêt du gouvernement? Dans un premier temps, il justifie l'hypothèse par la présentation d'images où on voit, par exemple, une maison entièrement brûlée au milieu d'une zone forestière qui, elle, ne semble pas endommagée par les feux. On nous présente des images où on a des véhicules brûlés et on a des arbres autour qui, eux, ne semblent pas avoir souffert de l'incendie. Alors, comment expliquer ces feux localisés ou ces objets qui ont été détruits sans que le feu se soit répandu ailleurs? C'est peut-être un peu de l'ignorance parce que quand on parle aux pompiers ou des spécialistes en incendie, ils racontent tous la même chose. Et souvent, c'est ça. Ça ne brûle pas également. Voilà. Et l'ignorance nous rend vulnérables. Bien sûr. Et dans ce cas-là, les pompiers le disent bien. Ce qui déclenche les feux, en fait, ce sont les braises qui sont entraînées par le vent. Et tu comprendras que des braises amenées par le vent qui vont tomber en forêt risquent moins, par exemple, de déclencher un incendie que les braises, lorsqu'une maison tout près, les fenêtres sont ouvertes, les braises entrent dans la maison ou le toit en bardeau. Ou le toit en bardeau. Ou vont entrer dans la maison, vont mettre le feu, par exemple, à des tissus. Et là, c'est la maison au complet qui vont flamber. Les pompiers arrivent rapidement. Ils vont tenter de maîtriser l'incendie qui fait rage, mais en protégeant, bien sûr, les arbres autour. Et au final, on risque d'avoir une maison qui est complètement brûlée et autour la forêt, les arbres... Pour éviter, justement, que ça se répande à d'autres maisons autour. Donc, quand on connaît ces mécanismes-là, on peut expliquer ces images que présentent les théoriciens du complot. Mais pour eux, évidemment, ils n'en démarrent pas. Les autorités auraient volontairement fait ça. Elles auraient fait ça avec l'aide d'un autre projet du gouvernement. Là, on est dans le complot du complot. Le gouvernement utiliserait des armes à énergie directe. Ils feraient ça également de concert avec un autre projet qui s'appelait le projet ARP, qui, lui, selon les théoriciens du complot, permettrait de contrôler les climats. Donc, on ferait planer sur la Californie un climat sec, volontairement, pour qu'on puisse facilement utiliser ces armes à énergie directe. Mais à quelle fin? Pour les tester? Voilà. À quelle fin? Et là, on entre dans un cadre excessivement nébule. OK. Dans un premier temps, ils évoquent, les théoriciens du complot évoquent la décision dite 2030 de l'ONU. Il y a une décision qui a été choquée, qui a été fait par les États-Unis en 2015. Et l'idée est qu'en 2030, les autorités devraient mettre de l'avant des technologies qui aideraient l'humanité à mieux évoluer et peut-être mieux contrôler les climats. Et quand on parle de contrôle des climats, évidemment, ça tombe rapidement. Ça fait sonner une corde sensible auprès des amateurs de complots. Alors, l'idée, c'est de créer ces feux d'incendie pour pouvoir précipiter davantage, en fait, donner le feu vert de façon légale aux autorités gouvernementales et en particulier à l'armée pour qu'ils puissent entrer dans des programmes plus effectifs de contrôle des climats. Eh, bâton! Autrement dit, j'ai une compagnie qui fait de la réparation de carrosserie de voiture et j'envoie quelqu'un chez toi avec des clés ou des clous pour finalement rayer ta carrosserie pour pouvoir mieux... Après ça, la réparer. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée que ça semble un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pas la moindre. Écoute, il y en a une autre. Quand on regarde le tracé des incendies de cette année, en 2018, le tracé des incendies de la Californie qui, je te le rappelle, vont littéralement de San Diego jusqu'au nord de la Californie, mais principalement le nord de la Californie, crois-le ou non, ça correspond au trajet d'un train à haute vitesse que voudraient développer les démocrates. Oh, boy boy! Alors, évidemment, on s'est dit les démocrates auraient volontairement mis le feu à ces régions forestières. Pour se faire un chemin. Pour faire un chemin. Pour le futur tracé. Voilà. Alors, lorsque... C'est bon. Ça, c'est assez tordu, ça. Alors, lorsqu'ils prendront le pouvoir, éventuellement, ils devront prendre le pouvoir, les démocrates. La forêt aura déjà été nivellée. Il ne restera plus qu'à exproprier. Voilà, exproprier et placer les... Et faire entrer le fameux train à haute vitesse. Et c'est quand même tout à fait tordu, cette idée que le gouvernement irait de l'avant vers ça. Et ce qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'en fait, les feux de Californie, ils sont récurrents. Et encore, il y a, durant le Thanksgiving, donc durant la pause du Thanksgiving, il y a quelques jours, il y a un document qui a été publié, le National Climate Assessment, c'est la quatrième édition. ça a été signé par plus de 300 scientifiques, ça avait été demandé par le Congrès américain et eux disent que dans les prochaines années, en fait, d'ici la fin du siècle, les États-Unis pourraient perdre des milliards et des centaines de milliards de dollars s'ils ne font pas rapidement, ne prennent pas des décisions pour éviter le réchauffement climatique. Oui, mais Trump a dit que ce n'était pas vrai ça. Tu as tout compris. Écoute, alors que... C'est ce qu'il a dit. Voilà, il a dit je n'y crois pas, je l'ai lu un petit peu, mais je n'y crois pas. Et ça, ça devient presque dramatique. Tu me connais, je suis plutôt apolitique, mais dans un cas comme celui-là, comment ne pas réagir à ça en se disant c'est la bêtise qui parle, alors que le document est signé par plus de 300 scientifiques qui se sont prononcés là-dessus. Et donc, on peut... Arme ou non, on peut déjà prévoir qu'en 2019, en 2020, c'est triste à dire, il y aura encore des incendies qui vont ravager la Californie. Moi, je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Voilà. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus. qui ont signé ce document sur le réchauffement canadien. Oui, puis tu surveilles bien, il manque d'eau en Californie. À un moment donné, je te le dis, certains de ces États américains vont se tourner vers nos réserves d'eau au nord et vont dire c'est un bien qui appartient à l'humanité. Vous, les Canadiens, les Québécois, n'avez pas le droit d'avoir autant d'eau potable alors que vous êtes une si petite population. Nous, on en manque au sud, on l'a mal géré, mais ils ne reconnaîtront jamais ça. Et ils vont faire valoir leur droit à une richesse qui appartient à l'humanité. Et ils vont vouloir nous imposer le partage de l'eau douce, de l'eau potable que nous avons sur nos territoires. Je te le dis, je ne sais pas si ça va arriver de notre vivant, mais ça va finir par arriver. C'est amusant. Tu sais, Bernard, ce que tu me mentionnes sur la mauvaise, en fait, la mauvaise interprétation des choses, ça me fait penser justement dans ces incendies de Californie. Le président Trump, toujours bien informé, a accusé le département des forêts de mal gérer ses dossiers alors que dans les faits, les feux ont été déclenchés par les systèmes électriques. Bon, etc., etc. Ce sont des causes autres que la forêt qui est impliquée dans le déclenchement des incendies. Et pourtant, Trump accuse le département des forêts de ne pas faire son travail. Connais-tu l'expression « Don't let the facts interfere with a good story » ? Ou encore, l'autre expression que les anglos utilisent, mes amis anglos utilisent, « Don't let the facts interfere » ou « Don't cloud the issues with facts ». Exactement. On ne va pas obscurcir les enjeux avec des faits. Avec des faits. Non, non, c'est ça. Alors, vite, 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 il nous reste 30 secondes. Un ovni au Nunavut, il y a eu une observation qui a été faite. On en a parlé il y a deux semaines de ces observations au-dessus de l'Irlande. Mais là, maintenant, voilà que le 24 novembre dernier, un appareil qui faisait une liaison entre Iqaluit et Mary River Mine sur l'île de Baffin, donc on parle ici d'un Boeing 737-200 de la compagnie de Nollinor, ont signalé la présence d'un objet volant non identifié. C'était bleu et ça changeait du bleu au rouge. Et ça a été rapporté au Norad. Voilà. Et tu m'as fourni l'affiche. Voilà l'affiche de la Norad. Tu m'as fourni l'affiche. Et je dois dire pour le bénéfice de nos auditeurs qu'on avait aujourd'hui en studio, Charles-Émile, 10 ans de Blainville qui t'accompagnait parce qu'il t'aime beaucoup. Alors, on salue Charles-Émile et son papa qui sont avec nous en studio. Je te salue, mon cher Christian Page. Je te souhaite un beau week-end. Toi aussi. Je remercie Larry, Alexandra et Maryse, mon équipe adorée. Merci les auditeurs. À lundi.